Monsieur le Président, d'abord merci d'être parmi nous. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. La Croix-Rouge, on l'envisage dans une sorte de continuité historique, solferino, etc., etc. Mais en réalité, comme le reste, ça change. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer, en particulier sous votre présidence ? Bon, ce n'est pas tellement sous ma présidence que ça change, mais c'est plutôt le monde qui change autour de nous et qui nous force d'adapter certaines de nos pratiques qui se sont prouvées dans le temps et dans la pratique à l'ère nouvelle. Vous savez bien, le CICR a été une innovation du 19e siècle en mettant un souci pour le droit international humanitaire, un souci pour la mise en œuvre de ce droit sur le terrain et en même temps un rôle d'avocat auprès des gouvernements du policy ensemble. Et puis, je pense que cette action humanitaire fondée dans le 19e siècle comme un domaine nouveau reste pertinent. Nous avons développé des choses qui restent. On veut être proches des conflits, on veut être proches des lignes de front, on veut assister, protéger les populations civiles, on veut utiliser le droit et non seulement mitiger les effets de la violence, mais changer les comportements des belligérants en leur faire respecter le droit international humanitaire. Donc, tout cela reste des ambitions, des pratiques, des modes d'action qui aussi aujourd'hui informent et guident l'action du CICR. Ce qui change par contre, c'est le conflit, l'environnement des conflits auxquels on est confronté aujourd'hui. Indication peut-être que ces dernières cinq années, le budget du CICR a presque doublé. Donc, il y a quelque chose qui va mal au monde. Ce qui va mal au monde, c'est par exemple que nous avons aujourd'hui affaire à des belligérants qui ne sont plus tellement des États, mais qui sont un amalgame d'États et d'acteurs de plus en plus fragmentés. On voit que les stratégies militaires sont de plus en plus en décalage avec les normes du droit international humanitaire telle qu'il a été conçu. Donc, on a de plus en plus d'impact négatif sur les populations civiles. Si vous regardez des guerres comme celles de Proche-Orient, Syrie, Irak, Yémen, on voit un impact sur les populations civiles qui est important par rapport au déplacement des populations, mais aussi par rapport à la dégradation des systèmes sociaux. On n'a jamais eu autant d'attaques sur les hôpitaux, sur les travailleurs humanitaires, sur les médecins qu'on a eus ces dernières dix années. Donc, on voit des impacts beaucoup plus importants. On a discuté, il y a eu un petit moment ici, d'investissement en Afrique, d'investissement dans d'autres régions, mais comment voulez-vous investir dans des régions quand on a affaire à un monde qui est de plus en plus fragile, fragmenté, où la violence a un impact de plus en plus important. Donc, ça nous force aussi d'adapter nos moyens et nos activités, de trouver des moyens nouveaux à faire changer les comportements, d'utiliser les influences diplomatiques, d'avoir une diplomatie de plus en plus active. De temps en temps, ça nous force même aussi d'oublier un peu notre discrétion légendaire qui veut qu'on essaye d'abord de travailler par la confidentialité et par la conviction, alors que de plus en plus, on ne peut pas se taire tout simplement quand on est confronté à des exactions incroyables. Donc, on cherche toujours, d'un côté, de maintenir ce qui nous fait spécial et fort et en même temps de nous adapter. Enfin, vous le savez bien, on a pris un peu la tête aussi d'un mouvement qui essaye de voir d'une manière beaucoup très positive aussi toute l'évolution technologique. Je viens de passer une semaine sur la côte ouest des États-Unis pour parler aux grandes entreprises digitales. Vous avez vu peut-être Brad Smith de Microsoft publier son idée de Digital Geneva Convention. Il faut non seulement réfléchir sur l'actualité de la violence des conflits, comment nous adapter et comment abater nos méthodologies, mais aussi voir les prochaines frontières technologiques qui vont changer le mode de fonctionnement de l'humanitaire, qui va nous connecter d'une manière différente aux victimes mais aussi aux acteurs de violence et qui, en même temps, va peut-être nous confronter à une guerre qui bouge de plus en plus aussi dans l'espace virtuel. Alors, je vous remercie, mais je me souviens quand nous avons, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans votre bureau à Genève, vous m'avez dit que l'instance qui, de loin, avait la meilleure connaissance du conflit en Syrie, depuis, c'était la Croix-Rouge. Alors, c'est intéressant que vous commentiez un peu cet exemple et qui est, en effet, essentiel aujourd'hui, mais ça conduit aussi à une question subsidiaire qui, elle, est assez ancienne, c'est que la Croix-Rouge, pour exercer sa mission, doit pouvoir avoir accès aux pires personnages, dictateurs, etc., et ces derniers doivent avoir suffisamment confiance en les recevant et savoir, par conséquent, que ce qui aura été dit ne sera pas diffulgué, ce qui, d'un point de vue éthique, pose un problème extraordinairement complexe. Alors, je crois que c'est intéressant que... Et là, on est dans la continuité de la mission de la Croix-Rouge, c'est vrai du passé et c'est probablement vrai de l'avenir. Alors, ça mérite peut-être un petit commentaire. Bon, d'un côté, peut-être, il y a deux questions, Thierry, que vous me posez. L'une, c'est un peu sur notre spécificité. On reste quand même une organisation ou une combine assez intéressante, une ONG suisse avec un mandat de toute la communauté internationale, donc de tous les États qui ont signé les conventions de Genève. On n'en a pas tellement de ces instances sui generis. On n'est pas gouverné par les États et donc ça nous donne une crédibilité additionnelle par rapport à d'autres acteurs, par rapport à notre neutralité traditionnelle. Cette neutralité et cette impartialité, elle est importante aujourd'hui dans ce monde fragmenté que j'ai décrit pour essayer d'entrer en contact avec les porteurs d'armes et pour les engager à respecter les normes. Alors, notre grand problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement notre légitimité de le faire. Je pense que les conventions de Genève, dans leur article 3, disent clairement que le CICR est là aussi pour s'engager avec les acteurs du conflit, indépendamment s'ils sont étatiques ou non étatiques. Donc, on a une certaine légitimité de travailler sur des thématiques humanitaires, sur le respect du droit, sur l'assistance et la protection des populations civiles, même dans des endroits qui sont contrôlés par des groupes non armés. Le grand problème, c'est aujourd'hui d'avoir ces groupes parler à nous et d'avoir une volonté d'engagement et de respect de ce droit et donc que de plus en plus, on soit aussi confronté à une complexité où on doit utiliser des chemins par arrière et donc de gens qui ont une influence, qui ont un contact, qui peuvent peut-être nous ouvrir les chemins. Mais en tant que tel, je pense, on reste avec cette ambition d'avoir un agenda humanitaire exclusif, que cette action à dialoguer avec tous ne veut pas dire conférer une légitimité aux acteurs, mais en même temps aussi avec la réalité telle qu'on est confronté aujourd'hui que beaucoup de ces acteurs de plus en plus fragmentés ne veulent pas nécessairement parler à une instance qui est là pour faire respecter le droit et respecter les principes. Donc, il y a, je pense, en effet, une certaine spécificité qui découle aussi, comme vous l'avez fait allusion, à la confidentialité. Donc, aujourd'hui, on ménage une balance, en effet, délicate. Quand est-ce qu'on parle ? Quand est-ce qu'on reste confidentiel ? Notre règle générale reste quand même qu'on essaye aussi longtemps possible de créer un espace dans lequel on peut influencer et faire changer les comportements. Et ce n'est pas tellement le niveau de violence, mais c'est la non-volonté de changer qui peut nous incliner à un certain moment de dire « enough is enough ». Il faut qu'on exprime aussi le fait qu'il y a des exactions extraordinaires. Mais il est clair que notre patience par rapport aux instances beaucoup plus politiques va beaucoup plus loin, va beaucoup plus profondément. et c'est ça qui nous permet, en fin de compte, ensemble avec nos collègues des sociétés nationales, la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, d'avoir des alliances assez spécifiques et des acteurs assez spécifiques sur le terrain qui nous permettent d'être là où d'autres acteurs ne sont pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle vous nous trouvez dans les zones rurales d'Afghanistan. On voit peu d'autres acteurs qui vont vraiment dans ces régions. Vous vous trouvez dans le sud de la Somalie, dans les régions contrôlées par les Al-Shabaab. Vous nous trouvez dans des régions de Syrie où normalement d'autres acteurs n'ont pas tellement une légitimité d'y être. Vous nous trouvez dans le nord du Mali, vous nous trouvez dans le nord du Nigeria, dans la région du lac Tchad, acheminée de l'aide humanitaire. Mais encore une fois, non pas pour conférer une légitimité quelconque, mais pour concrétiser ce que c'est une action neutre, impartiale et indépendante qui essaye d'un côté d'atténuer les effets de la violence sur les populations civiles et en même temps to shrink the needs, c'est-à-dire de changer les comportements des acteurs. – Mais tout cela, je le comprends fort bien et je crois que beaucoup de personnalités dans cette salle le comprennent fort bien, mais nous vivons dans un monde où il y a l'idéologie de la transparence. Donc c'est-à-dire que les conceptions éthiques dominantes aujourd'hui ne sont plus exactement celles de la guerre, même d'un temps relativement récent. Alors ça doit vous mettre quand même de temps en temps en difficulté. Encore une fois, c'est une question de société, mais aujourd'hui, le mot qu'on entend partout, c'est transparence, transparence, on doit avoir accès à tout et il ne doit pas y avoir de secret et de confidentialité, on va dire, excessive. Alors comment est-ce que vous traitez ce problème ? – Écoutez, Thierry, je pense que s'il y a un domaine qui connaît bien les dilemmes, c'est le domaine humanitaire. – Oui, justement. D'ailleurs, vous êtes diplomate. Je crois que c'est une tradition aussi, que le CICS… – Si on n'aime pas les dilemmes, il ne faut pas devenir humanitaire. – Il ne faut pas devenir diplomate non plus. – Devenir diplomate non plus. On agit d'une manière neutre, impartiale et indépendante dans un environnement qui est hautement politisé. – On agit dans un environnement de transparence, là où peut-être la confidentialité a une valeur particulière, comme j'ai décrit, pour créer des espaces. Comment on en réagit ? Moi, je fais une grande différence entre confidentialité et transparence. Transparence ne peut pas dire nécessairement que tout le monde doit savoir tout à tout moment. Mais il faut avoir une redevabilité de ce que nous faisons. Et je pense que cette redevabilité, elle existe. On a une gouvernance, on s'explique envers nos donateurs, on s'explique envers les parties contractantes des conventions de Genève. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où par besoin opérationnel, on ne dit pas tout de suite et tout de ce qu'on fait. Si je commence à vous dire ce que nous rencontrons en visitant un million par année aujourd'hui de détenus dans 102 pays au monde, demain, on n'est pas dans ces prisons qu'on visite. Si je commence à vous dire ici ce que le CICR rencontre comme violation du droit international humanitaire sur les lignes de front dans les conflits que je vous ai mentionnés, demain, on n'y est plus. Et ça sera dommageable pour les populations civiles auxquelles on peut assister encore aujourd'hui. Donc, ça reste une balance extrêmement délicate à laquelle on est très conscient. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a appris aussi à parler d'une manière générique de quelques problèmes récurrents. On a une initiative très publique, Health Care in Danger, qu'on a lancée avec des professionnels partout dans le monde et qui ne parle pas nécessairement de la spécificité, mais d'une manière agréée, de la tendance d'attaquer les médecins, de les forcer à violer leur éthique médicale, de détruire les hôpitaux en premier lieu comme objet stratégique dans les guerres. Ça ne nécessite pas nécessairement qu'on parle tous les jours de l'objet spécifique, mais qu'on montre aussi à la communauté internationale quelles sont les tendances générales et qu'on essaie de mobiliser l'action politique autour. C'est ce qu'on a réussi à faire, par exemple, en ayant la résolution 2286 au Conseil de sécurité qui s'est prononcée là-dessus, sans qu'on ait révélé nécessairement les 2500 attaques qu'on a monitorées, vérifiées, et sur lesquelles on a des noms et des responsables au moment où on a présenté les statistiques. Donc, je pense qu'il y a une délicatesse à trouver. C'est ce qu'on essaie à trouver. Il y a la diplomatie, telle que vous l'avez mentionné. Je pense qu'il n'y a pas seulement le public ou le secret. Je pense qu'on mise aussi aujourd'hui beaucoup sur une action diplomatique active, c'est-à-dire confidentiellement, d'essayer de trouver et de passer des messages par les États qui ont de l'influence sur les acteurs. Tout le monde sait que les guerres ne se font pas telles quelles. Il y a toujours des acteurs derrière. Je pense qu'il est important de parler à ces acteurs et puis aussi de mettre en relief ce que sont les coûts que nous engendrons aujourd'hui de cette tendance d'une violence déstructurée et sans borne. Je vous remercie. Je crois que c'est extrêmement important, tout ce que vous venez de dire. C'est d'ailleurs, du point de vue philosophique, un problème quasiment insoluble, celui de cette balance qui est en quelque sorte entre l'éthique aussi de responsabilité et l'éthique de conviction. Enfin, on peut aborder cela de divers points de vue. Mais je crois que vous répondez extrêmement clairement à cela. Oui, je voulais juste vous dire encore une chose là-dessus, n'est-ce pas ? Moi, j'ai commencé aussi à calmer mon âme, vu les... Ça a l'air d'aller quand même. Vu les ambiguïtés, les conflits auxquels on est confrontés, en disant que chaque acteur ne doit pas faire la même chose. Et je vois notre action confidentielle, l'espace humanitaire, la méthodologie que je viens de décrire comme un élément de l'action d'une communauté humanitaire plus large. Et cela ne veut pas dire que chaque acteur et chaque acteur humanitaire doivent nécessairement faire la même chose. Je comprends très bien qu'une agence onusienne qui a une gouvernance d'État ne peut pas avoir la même interprétation de neutralité, impartialité qu'un acteur humanitaire qui n'a pas de gouvernance d'État. Parce que les États demandent autre chose. Je comprends très bien qu'il y a un moment pour « legal accountability ». On n'a pas de mot en français pour « accountability ». Non, mais vous avez... Il y a une fonction... Vous avez inventé « redevabilité ». « Redevabilité ». C'est très bien. Ça va, ça vous va. C'est joli. Donc, je pense qu'il y a un moment pour une fonction pénale nationale et internationale et il y a un moment et une activité pour un acteur humanitaire neutre et impartial. Ce ne doit pas être considéré comme exclusif, mais possiblement comme complémentaire ou bien dans le système lui-même ou dans le temps. Il y a pour chaque chose un moment. Dans les crises actuelles, dans les situations de fragilité extrême auxquelles on est confronté aujourd'hui, je pense que notre action et cette approche de neutralité et impartialité nous donnent quand même des accès, surtout sauf des vies, qui est important et à terme aussi créer les bases pour un développement plus durable. Parce qu'on ne peut pas espérer pour le développement dans des sociétés tellement fragmentées telles que nous les voyons aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de prendre deux ou trois interventions de la salle. Ma dernière question, alors, c'est une bonne illustration du problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire quand même à un public comme le nôtre de ce dont vous êtes fier comme réalisation ces dernières années ? Je dirais de ce dont vous êtes le plus fier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sachant que vous ne pouvez pas probablement nous dire ce qui serait le plus impressionnant. Moi, je suis très fier du fait que mon organisation et surtout les collaborateurs qui négocient sur les lignes de front ont réussi à faire ce qu'ils ont réussi à faire. Je vous ai dit le nombre, nos chiffres budgétaires. C'est quelque part une indication combien le monde va mal, mais c'est aussi une indication combien, en tant qu'acteur humanitaire, on reste pertinent. Donc, si on réussit à avoir des accès pour dépenser le double de ce qu'on a dépensé il y a cinq ans, c'est aussi la capacité, justement, de créer ces espaces, de sauver les vies, de reconstituer les sociétés. Je pense, là, je suis très fier que nos acteurs, nos collègues sur le terrain réussissent de jour au lendemain de parler à tous ces acteurs et de les convaincre à offrir à créer quand même cet espace. Cela ne change en rien le fait que l'impact de ces violences reste plus grand que ce que nous pouvons faire de bien. La deuxième chose que je reste quand même et qui va pour le premier élément que je viens de mentionner, c'est notre capacité d'établir des liens, des réseaux, des contacts, d'influence et donc de parler aux acteurs. Alors, je dis une chose qui, dans cette région, je peux vous dire, c'était public. Je pense, un des porteurs d'influence que le CISR, avec lequel le CISR a travaillé, c'est le Ayatollah Sistani à Najaf, le plus religieux chiite, qui a fait une fatwa sur le comportement des porteurs d'armes qui est très proche de ce que, bien sûr, les conventions de Genève disent et ce n'est pas par hasard que le Ayatollah instruit les porteurs d'armes shia de se comporter selon ses règles. Il a fait une deuxième fatwa sur le respect de l'humanité du détenu. Cela est aussi une conséquence de longues discussions avec quelqu'un comme ce clergé chiite, qui a une influence énorme sur les porteurs d'armes. Donc, c'est une illustration de ce que le CISR fait à multiples interfaces ces dernières années, d'essayer les canaux, d'influencer les comportements. Et comme toute action préventive, c'est un peu comme les croyances. Je ne peux pas vous prouver que les vies sont sauvées, mais il est néanmoins important d'avoir les plus grandes autorités se prononcer clairement sur ce qui est possible, pas possible, légal, illégal. Et je pense qu'on réussit toujours à donner du poids de la signification aux droits internationaux humanitaires.